Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés, je crois que la dernière est assez récente mais bon, bah voilà, quand le panier est plein je fais une vidéo tout simplement. Donc je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. Alors on va commencer par les soins visage, cette fois-ci j'ai pas de maquillage à vous présenter. Soins visage, j'ai terminé le booster dosé à 10% d'acide azelaïde de la marque Paula's Choice, un booster qui est recommandé pour les peaux qui luttent contre les tâches, les cicatrices suite à l'acné. Donc ça contient de la réglisse et de l'acide salicylique. Je n'ai vu aucun résultat et pourtant j'aurais adoré aimer ce produit parce que c'était très pratique à utiliser, vous suffisiez de rajouter une dose donc c'est un peu compliqué de savoir comment il faut le doser mais l'équivalent de deux petits pois de produit à mélanger à votre crème visage habituel donc matin ou soir. C'était d'ailleurs à appliquer une à deux fois par jour. Je n'ai pas vu de résultat sur mes cicatrices, j'ai pas eu plus de cicatrices, plus de boutons, il manque plus que ça mais vraiment j'ai pas eu d'effet incroyable sur la peau donc voilà je l'avais reçu de la part de la marque donc je ne l'achèterai pas. Et en successeur actuellement je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori que je vous mets sur l'écran, ma routine un peu acné, tâche etc. Donc je vous renvoie vers cette vidéo pour éviter de refaire des doublons mais je vous ai expliqué un peu ma technique d'attaque pour la crise d'acné que je viens de vivre et dont je sors depuis deux trois semaines. Ensuite j'ai terminé le Miracle Cleanser de la marque Aurélia Probiotics, c'était la marque qui me l'avait envoyée. Donc il contient de la camomille, de l'eucalyptus, de la bergamote et du romarin. J'aime beaucoup cette marque, elle n'est pas donnée du tout mais les compositions sont incroyables. C'est certifié bio donc c'est une marque d'origine britannique et qui est très sensorielle. Il y a pas mal d'huile essentielle à l'intérieur des produits donc attention pour les peaux très fragiles, très sensibles. J'ai pas aimé ce produit mais je l'ai pas utilisé de la façon dont il faut l'utiliser donc c'est pas une grande surprise. C'est vendu avec une sorte de petite mousseline, il y a pas mal de nettoyants visage qui se présentent comme ça. Et la mousseline vous aide en fait à passer sur le visage pour vraiment avoir une technique de nettoyage de la peau un peu plus en profondeur. Moi j'aime pas ces mousselines, après je sais pas où les faire sécher, ça traîne, je trouve que ce sont des nids à bactéries. C'est un peu comme les gants de toilette, j'aime pas trop ça. Donc je m'en suis servi uniquement avec mes mains et c'est pas fait pour être utilisé comme ça donc c'est pas très surprenant que je ne l'ai pas apprécié. Donc je l'achèterai pas par la suite si c'était mon nettoyant visage que j'avais dans la douche. J'ai enchaîné avec un nettoyant visage de chez Paul Asteris d'ailleurs, sur lequel j'ai un avis un peu mitigé. Je trouve que ça mousse énormément et les produits qui moussent beaucoup pour moi c'est peut-être une erreur mais je les identifie à des produits un peu agressifs parce que pour moi il y a pas mal de sulfate d'agents moussant à l'intérieur. C'est peut-être une erreur. En tout cas il fonctionne bien mais j'en suis pas hyper satisfaite non plus. Ensuite j'ai terminé la breakout box, je vous en avais parlé dans un article sur mes produits ciblés favoris pour tout ce qui est vraiment imperfections localisées. Donc je vous mettrai l'article de blog dans la barre d'infos. Donc dans cette boîte, donc c'est la marque Pathology pardon, autant que je commence par le début. Dans cette boîte vous avez plein de petits patchs. Alors je peux pas vous en montrer parce que du coup je les ai finis. Vous avez des petites planches, on dirait des stickers, des gommettes pour les enfants. Si j'arrive à vous retrouver ça, bon là j'en ai plus, j'avais dû l'acheter. Est-ce que j'ai quand même eu l'intelligence de vous en garder une pour vous la présenter ? J'aime pas du tout. Bon ce sont des petites planches avec des patchs qui sont translucides, transparents. Et en fait à l'intérieur de la boîte vous aviez 24 patchs réducteurs d'imperfection à l'acide salicylique, 24 patchs clarifiants anti-imperfection et 3 patchs nez détox au charbon. Donc vous voyez les gros patchs comme on trouve chez Nivea et chez Bioré. Les patchs pour le nez au charbon ils étaient vraiment tout aussi efficaces que d'autres que j'ai pu tester dans d'autres marques. Et les autres patchs étaient bien parce que ça vous permet d'appliquer le patch sur le bouton puis de le laisser poser toute la nuit. Donc c'est vrai que ça cible l'action et puis ça vient vraiment concentrer le produit sur la zone. En revanche j'ai pas vraiment saisi la différence entre les patchs réducteurs d'imperfection et les patchs clarifiants anti-imperfection. Je pense qu'il y avait une sorte de patch à appliquer quand le bouton était en train de sortir et l'autre une fois que le bouton était sorti mais au final j'ai jamais vraiment trouvé ma solution. Donc je les ai un peu utilisés au hasard. Donc voilà ça demande un peu de réflexion avant de les utiliser et c'est ce qui m'a posé problème. En dehors de ça c'était quand même très efficace parce que ça ciblait bien le produit sur le bouton. C'est bien présenté parce que vous avez les planches de petites gommettes là. Puis après vous avez des sachets qui sont fournis à l'intérieur et qui sont refermables pour que le patch ne sèche pas. Donc ça c'est vraiment top. C'est un petit kit qui est bien. Je l'avais acheté sur le site de Sephora parce que la marque a débarqué chez Sephora pour mon plus grand bonheur il y a quelques mois. Je sais pas si je le rachèterais. J'ai pas mal d'autres produits pour traiter les boutons et vraiment en traitement localisé je parle. Donc je ne sais pas si je le rachèterais mais j'en étais contente. Successeur j'ai un soin local de chez Indili et un de chez Rennes dont je vous avais parlé dans le fameux article. J'en suis très contente donc j'ai pas de raison de me retourner vers cette boîte dans l'immédiat. Ensuite j'ai terminé un énième flacon de l'eau de beauté de chez Caudalie. C'est un de leurs best-sellers. C'est une eau avec des extraits botaniques à l'intérieur qui a une odeur très botanique justement très verte. Qui plaît ou qui ne plaît pas du tout. Moi au début je ne les mets pas puis maintenant je m'y suis bien faite. On peut s'en servir de plein de façons différentes pour rafraîchir son visage, pour fixer le maquillage, pour rincer une eau micellaire ou un peu comme tonique. Moi je m'en sers pour fixer mon maquillage. Ça fonctionne hyper bien et c'est un produit que je tolère un tout petit peu moins bien sur la peau directement. Mais par-dessus mon maquillage en fixateur de maquillage ça fonctionne très très bien. Alors pour être tout à fait honnête ça fonctionne aussi bien qu'un produit beaucoup moins coûteux parce que ça c'est vraiment pas donné. C'est Caudalie, c'est une belle marque française, la composition elle est sympa. Et puis vous avez ce beau flacon en verre sablé. Donc pour être tout à fait transparente la marque me l'envoie, je l'utilise avec grand plaisir. Mais je ne l'ai pas racheté par la suite. Si je la reçois à nouveau je la réutiliserai. A vrai dire une eau florale de n'importe quelle autre marque pour l'usage que j'en ai fonctionne tout aussi bien. Successeur, actuellement j'ai rien dans mes tiroirs donc j'en ai commandé deux. J'en ai commandé une de chez La Canopée que j'ai prise sur le site Casidomy. Vous avez fait une revue sur cet e-shirt que je vous mets sur l'écran. Et j'ai recommandé une brume, je ne sais plus comment elle s'appelle, la brume hydratante de chez Glossier. Puisque j'ai passé une commande chez Glossier. Donc voilà, je vais utiliser la première qui arrive dans ma boîte aux lettres. Ensuite j'ai fini l'huile démaquillante visage et yeux au calendula et au coco de chez Seasonny. Je vous ai parlé de cette huile démaquillante dans une vidéo favori. Je l'ai adorée. En tout point, texture parfaite. Bonne composition, elle démaquille parfaitement. Même le maquillage très long tenu comme ce que je peux porter. Elle se rince bien, elle sent bon, elle est parfaite. Donc je serai tout à fait susceptible de la racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. Successeur actuellement, l'huile, je ne sais plus comment elle s'appelle, le baume démaquillant plutôt. Parce que c'est plus un baume qu'une huile de chez Rennes dans un flacon rouge. Je vous mets une image sur l'écran. Je suis un peu mitigée avec ce produit parce que c'est très épais, très collant et un tout petit peu difficile. Enfin même carrément difficile à masser sur un visage sec. Et moi j'aime vraiment pouvoir appliquer le produit sur un visage sec pour ensuite venir l'émulsionner. Et ce n'est pas tout à fait parfait. Mais ça fait l'affaire. En tout cas, il démaquille très très bien. Et il y a une petite odeur d'anis et moi je n'aime pas trop l'anis. Donc je ne suis pas tout à fait dingue. Ensuite j'ai terminé deux compléments alimentaires. Tout d'abord le Booster Detox de la marque Atelier Numio. C'est une marque que j'aime énormément, qui a de belles valeurs. Ils m'envoient leurs produits, comme je vous l'avais déjà dit, sans aucune arrière-pensée. Donc je les teste et en plus ils me permettent de choisir les compléments que j'aime. Vous savez que moi les compléments alimentaires c'est toute ma vie. Ça fait des années que je m'en sers. Pour traiter les petites racas du quotidien, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai un vrai réflexe complément alimentaire depuis des années. Donc le Booster Detox. Artichaut, bouleau, chicorée et chardon-marie. Alors en Booster Detox c'est un peu difficile de voir l'efficacité du produit. Mais l'idée c'est vraiment de se servir d'un produit comme ça au grand changement de saison. Donc quand on passe de l'hiver au printemps. Et quand on passe de l'été-automne plutôt à l'hiver, ça aide à nettoyer un peu le foie, remettre l'organisme à zéro. Moi j'en ai été très contente, j'ai pas eu d'effet secondaire, j'ai pas eu une poussée de bouton. Enfin si j'ai eu une poussée de bouton mais pas suite à ce complément alimentaire. Parce que je l'avais pris depuis bien bien avant cette poussée d'acné. Très contente de ce produit. C'est fabriqué en France, flacon en verre donc recyclable. Le bouchon est en métal donc recyclable aussi. Et ensuite j'ai fini le complément alimentaire Épicure. Je vous avais déjà parlé de ce produit, c'est une marque française qui s'est lancée dans une gamme de compléments alimentaires sur mesure. Donc vous remplissez un profil en ligne qui est assez conséquent, qui vous demande votre mode de vie, votre âge, vos habitudes alimentaires, votre façon de vivre etc. Et qui en fonction vous propose un complément alimentaire pour répondre aux besoins de votre organisme, de votre peau etc. Donc j'avais reçu cette formule sur mesure que j'ai testée pendant 2 mois. Oui je l'ai testée 2 mois de suite. C'est bien présenté, vous recevez un flacon en verre avec un bouchon en plastique. Vous recevez les gélules dans un petit sachet personnalisé avec votre prénom dessus. Et vous avez à l'arrière du sachet la composition exacte des gélules. J'ai pas gardé le sachet donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait dedans. Du zinc, du sélénium, du cuivre, de mémoire puis pas mal d'autres choses. Et pas mal de vitamines aussi. J'ai beaucoup aimé ce complément alimentaire, ça m'a donné un bon coup de fouet. Mais j'avais un gros souci de nausée, je vous en avais déjà parlé. 20-30 minutes après la prise que je me lève tôt, moins tôt, que je mange, que je sois à jeun. C'était assez gênant. Je pense que ça vient du sélénium d'après ce que plusieurs d'entre vous m'ont dit. Ça peut causer des nausées. Le zinc aussi est parfois mal toléré selon le dosage etc. Donc c'est peut-être à cause de ça mais c'est vrai que c'était quand même assez gênant. C'est pas complètement handicapant. Mais c'est vrai qu'avoir la nausée tous les matins pendant 10 minutes c'est pas très agréable. Je pense pas que je me retournerais vers ce complément là à l'avenir parce que je veux tester d'autres choses. Mais en tout cas sur les effets sur mon corps, sur ma santé j'étais très satisfaite. J'avais vraiment eu un bon regain d'énergie. Ensuite on va passer au produit terminé côté corps. J'ai terminé la mousse de douche Jardin en fait de chez L'Occitane en Provence. Il était temps parce que Jardin en fait c'était la collection d'hiver de la marque L'Occitane. Alors une vraie mousse de douche en mode chantilly. Donc hyper agréable vraiment les soirs où je voulais m'envelopper dans du produit comme ça pour me laver. Typiquement après une bonne journée de travail c'est hyper appréciable. Je l'ai pas complètement fini mais depuis avoir assez de gaz dans la bonbonne j'arrive pas à faire sortir la fin du produit. J'ai trouvé un tout petit peu irritant pour la peau. C'est très chargé en parfum donc c'est pas hyper étonnant. Mais c'est vrai que je pouvais pas m'en servir forcément tous les jours. Malgré le fait que ça soit enrichi en qualité je pense que le parfum était un peu agressif. Voilà c'était une édition limitée donc je pense qu'on ne peut plus la trouver ou peut-être en déstockage où il y a peut-être des offres en ce moment. Voilà je la rachèterai pas forcément en tout cas vraiment pas dans ce parfum mais moi je reste une grande amatrice. Les mousses de douche. Toujours dans les gels douche. J'ai terminé le gel douche revigorant au gingembre de chez Season Me. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori aussi. J'adore la marque Season Me vous le savez mais ce gel douche il était parfait. Donc naturel, vegan avec une formulation clean. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc vous avez la version revigorante, la version rafraîchissante c'est celle que j'utilise en ce moment. Et la version vitaminée je ne sais plus comment ça s'appelle le troisième. Ce sont de très très bons gels douche qui moussent bien, qui sont faciles à utiliser, qui se rincent bien, qui sentent bon, qui sont pas irritants pour la peau. Gros coup de coeur. Et je crois qu'il me reste encore un... En plus du flacon que j'ai en cours je crois qu'il m'en reste encore un en stock. Donc je vais les utiliser avec plaisir. Et ensuite on a terminé la crème de douche haute tolérance amande de douce sans sulfate de la marque Coslis. C'est la marque qui me l'avait fait parvenir. Alors c'est surtout Quentin qui s'en est servi. Formulé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, sans savon, certifié bio. Très bon gel douche, lui il a beaucoup aimé. Moi je n'en suis pas trop servi. Pas parce que ça sent l'amande douce. C'est pas une surprise, c'est écrit dessus. Donc je ne vais pas faire comme si je n'étais pas au courant. Je ne suis pas très fan de l'odeur de l'amande douce. Donc c'est surtout Quentin qui s'en est servi et je lui ai demandé, il en était très content. Donc voilà, successeur actuellement, le gel douche Seasonly. Ensuite on a fini le savon liquide main et corps agrumes de la marque L'Occitane. Et je vois qu'en fait il en reste encore un petit fond. Donc je vais aller le transvaser dans autre chose pour ne pas le perdre. Donc 300 ml parfumé aux agrumes avec de l'extrait de carité. Génial. C'est qu'en ce moment on se lave, enfin moi je me lave déjà très souvent les mains. J'ai l'impression que certaines personnes découvrent le fait qu'il est nécessaire de se laver les mains au quotidien. Mais je me lave déjà vraiment beaucoup les mains, mais vraiment maintenant encore plus comme beaucoup de personnes. Donc les bidons de savon liquide passent très très vite. Génial ce petit savon liquide. Moi c'est vrai que je n'aurais pas forcément le réflexe d'aller chez L'Occitane pour aller acheter un savon pour les mains. C'est la marque qui me l'avait envoyé et j'en suis, j'en étais très contente. Il sentait très bon. Et il laissait la peau un petit peu crissante. Donc vraiment l'impression d'avoir les mains hyper propres. Je crois que j'ai encore un flacon d'avance dans mes tiroirs. Ensuite côté cheveux, j'ai 4 produits. Tout d'abord le shampoing doux à la mamélie, c'est au protéine de blé de chez Florence Nature. Je vous ai beaucoup parlé de ce produit, c'est vraiment mon shampoing neutre adoré. Il est parfait, il lave bien les cheveux, il mousse, il se rince bien, il laisse les cheveux souples, doux, pas emmêlés, pas non plus complètement crissants, il les alourdit pas, il est fabuleux. Voilà, j'ai au moins 7 flacons d'avance parce que j'avais acheté ça en vente privée sur le site, je ne sais plus, beauté privée je crois. Et je crois que j'ai encore 6 ou 7 flacons d'avance. J'en suis hyper contente, donc bien sûr je le rachète à l'infini. Ensuite j'ai terminé le masque nutritif intense de la marque Elénature. Voilà, c'est la marque qui m'avait fait parvenir pas mal de leurs produits. Un masque qui ressemblait un peu, on avait l'impression de se mettre comme de l'argile rose sur les cheveux, c'était assez marrant comme texture. Alors un très bon masque qui faisait beaucoup de bien à mes cheveux. On est sur de la cosmétique naturelle, sans sulfate, sans silicone, sans huile minérale, avec une belle compo, certifié bio, éco-certe, etc. L'odeur n'était pas incroyable, mais ça ne sentait pas mauvais, mais c'est vrai que c'était pas parfumé bien sûr. J'ai beaucoup aimé les effets du masque sur les cheveux, nourrissant, etc. Un gros problème, c'est que moi, ils m'emmêlaient les cheveux. Et quand j'utilise un masque, vraiment moi, l'un des premiers critères, c'est qu'il faut que ça me gaine un peu la fibre capillaire pour avoir moins de temps à passer au démêlage par la suite. Parce que j'ai beaucoup de cheveux, ils sont très épais et ils s'emmêlent hyper vite. Donc c'était vraiment le gros point noir de ce produit, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de la composante démêlante dans un produit pour les cheveux. Donc je ne le rachèterai pas. Successeur actuellement, qu'est-ce que j'ai comme masque pour les cheveux en ce moment ? Je n'ai pas grand-chose, puis je crois que j'en ai acheté un. Je crois que j'en ai pris un sur quasi demi d'ailleurs, qui va finir par arriver. Sinon j'ai un bête démêlant pour le moment dans la douche, mais ce n'est pas suffisant. Je mets des huiles par la suite. Ensuite, une grosse déception, le shampoing Tégède de chez Neutrogena. Ça fait des années que je vous en parle. Ce shampoing, il n'est pas de l'amour. Personne n'en parle, c'est un truc qui se trouve en pharmacie, en parapharmacie. Pour les gens qui ont des cuirs chevelus sensibles avec une composante de pellicule qui arrive par la suite. Donc moi, c'est mon cas. J'ai le cuir chevelu très sensible, ça démange et je peux finir par avoir des pellicules. J'ai à peu près tout essayé. Dernièrement, je me suis dit, allez ma vieille, tu vas faire un effort, tu vas supprimer tous les shampoings avec des sulfates. Donc j'ai fait vachement d'efforts. Le shampoing Florence Nature, j'utilisais des trucs hyper clean. Et je me suis dit, on va voir si à force vraiment mon cuir chevelu finit par se rééquilibrer et par ne plus faire pellicule. Et surtout à ne plus me démanger parce que c'est vraiment le nœud du problème. Ça n'a pas marché. J'ai persévéré pendant plusieurs mois et j'avais vraiment l'impression que j'avais le cuir chevelu qui est étouffé. Donc j'ai fini par me rendre en pharmacie pour acheter ce shampoing qui est dégueulasse en termes de composition. Vraiment, il n'y a rien de bien. Mais c'est un shampoing que j'utilise depuis très longtemps et qui fonctionne bien un peu en phase d'attaque. Je m'en sers deux ou trois fois de suite et après je le laisse tomber et j'y reviens quand les démangeaisons reviennent. La solution je pense, c'est que je finisse par me rendre chez un dermato pour en discuter parce que je ne m'en sors pas trop. Quoique j'ai une piste dont je vous parle juste après. Donc ce shampoing, je le connais depuis hyper longtemps. Je me rends en parapharmacie. En plus, il est compliqué à trouver. Il n'y a pas beaucoup de pharmacie qui le revendent et je le vois dans le rayon et là je me dis, oh c'est pas vrai. Il a complètement changé de packaging, de couleur. Avant c'était une sorte de texture gel, un peu marronnasse, vraiment pas belle, qui ne sentait pas bon. Et je le vois dans un nouveau flacon, nouveau packaging avec un liquide un peu jaune doré. Je me dis, ok, donc ils ont changé complètement la composition du truc, j'ai été dégoûtée. J'en ai quand même acheté deux flacons en me disant, oh il n'y a pas de raison, ça va bien fonctionner. Une catastrophe, ça m'a presque créé davantage de démangeaisons que ce que je pouvais avoir avant. Il n'a pas la même texture, il n'a pas la même odeur. Et donc je suis complètement dégoûtée. J'ai terminé la fin du flacon en nettoyant mes pinceaux avec parce que ça ne me réussit pas du tout. Donc il me reste encore un flacon que je vais essayer de donner à quelqu'un pour qui ça se passera bien. Quentin en plus a un peu le cure-chevue sensible, donc je crois que chez nous ça ne le fera pas. Il faut que je trouve quelqu'un à qui le donner. Et le successeur du coup vraiment dans la catégorie des shampoings pour cure-chevue sensible, etc. Écoutez, je me suis rendue en pharmacie il y a deux jours et je crois que j'ai passé dix minutes dans le rayon. J'ai fait une sorte de benchmark de tout ce que je trouvais. J'avais tapé aussi démangeaisons cure-chevue, psoriasis, etc. Je ne pense pas que j'ai du psoriasis sur le cure-chevue, mais en tout cas ça s'y apparente. Et j'ai trouvé pas mal de recommandations pour un shampoing de chez Ducret, un autre de chez La Roche-Posay et un autre de chez Vichy je crois. Donc j'ai démarré celui-là de chez La Roche-Posay il y a deux jours. Écoutez, ça a été bien efficace pour la première utilisation, donc je croise les doigts pour que ça continue. Mais j'ai vraiment moins de démangeaisons qu'avant, donc pourvu que ça dure. Et je vous en reparlerai. En termes de composition, c'est la cata, mais je vous dis que je suis arrivée à un stade où je ne peux pas être trop regardante sur ce genre de choses. Tout ce que je veux c'est que ça marche. Donc voilà où j'en suis. Ensuite j'ai terminé un masque capillaire Rise and Shine de la marque. Alors la marque c'est New Seed ou c'est Papaye ? Et bien c'est une bonne question ça. Je ne sais rien, on va dire que la marque c'est Papaye. J'ai reçu ça dans l'une des dernières Birch Box. J'ai pas aimé du tout. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça avait une odeur un peu aigre qui me... Ça sent un peu l'ananas, mais un peu l'ananas passé. J'ai pas du tout aimé. Et sur mes cheveux, qu'on utilise ça ou rien, ça ne change pas grand chose. Donc non, je ne l'achèterai sûrement pas en grand format. Je n'en ai pas été très contente. Ensuite je vous fais un point varicelle. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Ceux qui n'ont pas d'enfant, du coup la vidéo s'arrête là. Mais pour les autres, Inès a déclaré la varicelle le premier jour du confinement. Ce qui n'était pas un si mauvais timing que ça. Parce que du coup, elle n'aurait pas pu aller à la crèche. Parce qu'elle a eu bien une semaine de fièvre. Et puis bien 39,5,40. Et puis bien sûr avec les boutons, etc. On ne serait de toute façon pas sortis. Donc en termes de timing, ce n'était pas si mal. La varicelle, je ne vais pas trop vous parler de traitements médicaux, etc. Parce que ce n'est pas du tout l'endroit pour en parler. Parlez-en à votre pédiatre, votre médecin. Je vais vous parler de l'après-varicelle. Deux produits de chez Aderma. Vous savez que je les adore depuis toujours. Que j'ai complètement terminé. Donc en les utilisant tous les jours sur Inès. Tout d'abord le spray asséchant Citellium de la marque Aderma. Un spray qui vient vraiment sécher les vésicules quand elles sont remplies de liquide. Qui apaise la peau parce que c'est frais. Qui empêche un petit peu les démangeaisons. Hyper efficace. J'en ai passé des flacons entiers sur les fesses de ma fille. Parce que quand elle avait les fesses irritées, suite à des poussées dentaires, etc. C'était hyper efficace. Donc voilà, c'est au moins le dixième flacon qu'on rachète à la maison. Et il a été passé en intégralité du coup sur toutes ces cicatrices. Et ensuite pour cicatriser, la crème d'Hermelibour. Toujours de la marque Aderma. Hyper efficace en couche épaisse. Qu'il ne faut pas appliquer non plus pendant des siècles. Parce que c'est vraiment une crème cicatrisante. Et j'en viens donc à ma question. Inès, elle a deux cicatrices sur le front qui sont vraiment creusées. Elle n'a pas du tout gratté les coudes. Mais les coudes sont tombées un petit peu trop tôt. Peut-être à force de mettre les vêtements, etc. Passer les t-shirts sur la tête ou autre. Donc je suis un peu embêtée parce que c'est vraiment bien marqué. Je voudrais éviter qu'elle ait des marques toute sa vie. Bien sûr, si on ne peut rien y faire, tant pis. J'aurais vraiment tout donné. Donc elles sont encore rouges sur le fond. Et on sent vraiment une différence de niveau tout simplement sur ces deux cicatrices. Sur le reste du corps, ça se passe bien. Mais sur le visage, elle en a vraiment deux qui sont assez marquées. Donc si vous avez des recommandations, peut-être une huile ou quelque chose à appliquer dessus. La peau, elle est complètement saine et refermée. Mais voilà, je ne trouve pas vraiment de solution pour... Peut-être qu'il n'y a pas de solution tout simplement. Mais s'il y a des parents qui sont passés par là et qui ont des suggestions à me faire pour des produits, je suis toute oui. J'en profite cette fois-ci pour vous demander des conseils. Donc si vous avez des pistes, c'est avec grand plaisir. Sachant que la varicelle, elle date du coup de début mars. Donc avril, mai, ça fait plus de deux mois que les premiers boutons sont sortis. Donc on est vraiment sur la phase, même bien après la cicatrisation. Voilà, si vous avez des pistes, c'est avec plaisir que je les suivrai. Voilà pour cette vidéo produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse et à très bientôt.